Le livre se passe entre Tangier et Palerme mais une grande partie du livre se passe à Tangier sur les traces d'un double de Tennessee Williams qui s'appelle Memphis dans le roman, qui rencontre un moment de sa vie un petit peu particulier, un moment de sa vie où il est blessé, il se remet difficilement de la mort de son amour et suite à un séjour en Sicile où il n'arrivait plus à écrire son texte, son roman, il rejoint Tangier presque en catastrophe et là il va rencontrer deux personnages qui ne sont pas du tout de son milieu, en l'occurrence un espion italien qui n'est pas un espion très brillant, qui est ce qu'on appelle un porte-serviettes, quelqu'un qui transmet des documents d'un endroit à l'autre et qui va véritablement l'épauler, l'aider très touché par cet homme. Et le troisième personnage c'est une femme, une actrice italienne de Peplum qui elle sait qui est ce double de Tennessee Williams qui s'appelle Memphis dans le roman, le reconnaît tout de suite et espère même décrocher quelque chose qui lui écrive un rôle, quelque chose comme ça, mais ça va être véritablement une, presque une, c'est plus qu'une amitié, c'est pas non plus une histoire d'amour, mais il y a quelque chose, je veux dire tout ça est très très flou et se mélange et ils vont vivre un été assez extraordinaire dans leurs rencontres et dans ce que ça va leur apporter je crois les uns les autres et dans ce qu'ils vont vivre ensemble et je crois que c'est un livre qui est assez mélancolique sur le fond comme comme souvent ce que j'ai peut-être pu écrire et voilà. L'écriture du livre elle est venue vraiment au départ de la rencontre d'avoir un goût vraiment pour un goût fort pour les oeuvres surtout théâtrales de Tennessee Williams et notamment la lecture d'un livre de Mohamed Choukri qui racontait cette période, cette rencontre avec Tennessee Williams à Tangier au cours de l'été 1973, ce moment où effectivement lui ne se remet pas de la mort de son compagnon et ce qui était intéressant aussi pour moi c'était de pouvoir parler je pense pour la première fois d'un personnage d'écrivain, j'avais très envie je crois depuis un moment de faire parler un écrivain à l'intérieur d'un livre, même si la façon dont moi j'en j'en parle ou ne ressemble pas forcément à ma pratique mais c'était une figure qui voilà qui m'intéressait vraiment fortement et puis parce que Tangier c'est aussi une ville mythique c'est une ville qui a accueilli beaucoup d'écrivains dont Paul Bolles qui est vraiment la figure la plus la plus connue mais les gens de la big generation sont passés par là et mais lui est un personnage un peu particulier parce qu'il vient à Tangier sans y venir véritablement il est perdu là-bas il il est complètement oui il est complètement étranger